bonjour à toutes et à tous on est en direct pour ce premier webinaire organisé par la station web donc merci à tous d'être présents je vous présenterai ensuite évidemment notre équipe d'experts je m'appelle victor je suis responsable de la station web et c'est un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés vous étiez plus de 400 à être inscrits donc merci beaucoup pour cet enthousiasme preuve que la thématique fait écho on va aujourd'hui parler d'une problématique que rencontre l'ensemble des organismes de formation c'est comment devenir visible sur le web comment vendre vos formations en ligne aujourd'hui je suis accompagné de trois experts de la station web on va commencer sur ma droite et donc vous sur votre gauche par jean dan lapandry donc expert réseaux sociaux ensuite on a marie léner qui est experte sio donc les sio peut-être tu peux nous dire ce que c'est rapidement c'est référencement sur google du coup être présent quand quelqu'un tape vos mots clés sur google super merci beaucoup et donc son nomaine qui lui est expert de la stratégie web marketing dans son ensemble bonjour à tous merci merci victor web à l'idée c'est d'aborder les sujets autour du digital aujourd'hui je pense qu'on pourra prendre des questions si il ya des choses je vais évidemment vous expliquer comment comment on va procéder on va passer une petite heure ensemble avec évidemment une partie à la fin qui sera dédiée à vos questions on essaiera d'apporter des réponses les plus précises possible l'objectif c'est de vous apporter à la fois des conseils et des tips des outils pratiques auxquels vous allez repartir avec trois temps aujourd'hui un premier temps qui va être dédié à finalement comment avoir comment optimiser son site internet deuxième temps les réseaux sociaux notamment les jordan donc lequel choisir pourquoi aller sur tel réseau social ou non comment créer une communauté et on aura un dernier temps où là on va rentrer encore plus dans le vif du sujet avec la stratégie web marketing en tant que tel dédié à un organisme de formation donc là je vois que vous êtes un peu plus de 100 connectés bonjour sophie olagné bonjour véronique bonjour laurie donc à vraiment plein de monde benoît qui est en train de en train de taper ce que je propose peut-être c'est qu'on commence d'entrer de jeu avec une question qui moi j'avoue j'ai pas la réponse qu'aujourd'hui j'ai pas la réponse aujourd'hui le digital pour les organismes de formation on en parle beaucoup notamment depuis la la période du kobe 19 on voit que c'est beaucoup monté la question qu'on se pose c'est pourquoi pourquoi digital pour un organisme de formation est important aujourd'hui qui veut prendre soin peut-être ouais bah alors pourquoi je pense qu'aujourd'hui on voit qu'on est dans une transformation même à titre personnel au titre profession professionnel le digital en fait est partout autour de nous et est en fait aussi bien qu'on utilise les moteurs de recherche dans la vie perso et ben dans le monde professionnel c'est la même chose donc en fait quand on a des questions bas on va sur les moteurs de recherche quand on veut parler à sa communauté ou échanger avec les autres on va sur les réseaux sociaux et c'est l'importance en fait qu'on constate à titre individuel je dirais du digital qui aujourd'hui arrive complètement dans le monde des entreprises dans le b2b et dans la formation eh ben il n'y a pas d'exception aujourd'hui quand vous cherchez une formation vous commencez d'abord par internet on pose la question voilà je cherche une formation x à tel endroit ou à distance et c'est ça aujourd'hui qui fait que ça devient un levier incontournable pour les organes de formation pour vendre leurs formations ce qu'il faut si je me permets d'écoute de résumer ce qui est important de bien comprendre mais tout le monde le sait j'enfonce une porte ouverte mais parfois c'est bien de le faire c'est que 100% de vos prospects recherchent vos formations sur internet donc ils sont là ça c'est clair la question qu'on se pose c'est comment les capter au passage en parlant de questions je voulais dire un temps dédié aux questions réponses à la fin du webinaire toujours est il qu'au fil de l'eau donc au fil du webinaire on va quand même prendre quelques questions donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter dans le chat on en fera remonter quelques unes peut-être pas toutes malheureusement ce que vous êtes assez nombreux en tout cas le plus possible on va commencer du coup par la première partie première thématique de ce webinaire qui est dédié pour le coup au site internet internet la plupart si ce n'est tous les organismes de formation un site internet première question peut-être comment on fait pour optimiser son site internet comment on fait pour avoir un site internet qui est visible marie peut-être du coup il ya une première chose que je dirais qui est très importante c'est d'avoir un site qui est clair donc quand on a un visiteur enfin pour les visiteurs sur le site internet il faut que l'enjeu c'est qu'ils comprennent rapidement où il est qui vous êtes qu'est ce que vous proposez donc ça ça passe avant tout par le menu donc vraiment la première recommandation ce serait d'avoir un menu clair qui explique à la fois parce que vous proposez donc par exemple vos formations avec des sous rubriques avec vos différentes formations par exemple le qui sommes nous traditionnels enfin vraiment quelque chose de clair concis par un menu à rallonge qui explique bien du coup ce que vous faites et donc ça ça va être important pour l'utilisateur bien sûr mais aussi pour google qui va mieux comprendre du coup ce que vous faites il ya un vrai intérêt pour google au final d'avoir un bon menu bien c'est ça google quand il va voir du coup mes formations mais enfin vos formations excel ou d'autres thématiques et ben il va bien associer que votre site internet que vous ce que vous proposez c'est ces spécialités là et donc ça c'est un message aussi pour auprès de google pour être plus présent sur google du coup remonter en référencement naturel oui parce que alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui dans les leviers d'acquisition de dire qu'on se pose la question de dire comment je vais faire pour vendre mes formations sur internet alors que ce soit des formations en présentiel ou des formations à distance on est dans un contexte aujourd'hui avec calliopi qui arrive très bientôt parce que c'est le 1er janvier qui ça devient quasi obligatoire je disais pour les organismes des formations d'être d'être référencés le distanciel joue un rôle important si vous avez des formations qui sont éligibles au cpf aujourd'hui si on fait pas de formation à distance c'est très compliqué d'être visible sur mon compte formation et de pouvoir également répondre aux demandes de gens qui financent leur formation par le cpf alors après comment comment vendre ça et comment faire connaître son offre sur internet ce qu'il faut bien comprendre c'est que le parcours d'achat de vos formés il va passer par plusieurs points il va y avoir plusieurs points de contact et comme on le disait à l'instant le premier ça va être les moteurs de recherche et google en particulier puisque c'est une vraie mine d'or pour les gens et c'est là où ils vont commencer leur recherche disant je cherche une formation de tel type et puis ils vont potentiellement aussi chercher de la recommandation donc là ils vont plutôt s'adresser à leur communauté alors ça peut être hors ligne où ils vont demander autour d'eux à leurs collègues ou à leurs amis mais ça peut être également sur les réseaux sociaux ça ça va être un élément aussi clé pour la partie réassurance donc je dirais que la première chose qu'elle on pense quand on dit comment je vais prendre des formations en ligne c'est d'abord de réfléchir finalement à quels sont les points de contact les plus optimisés pour rencontrer ma signe bien sûr c'est pas tout à fait la même chose si vous vendez des formations à destination des jeunes ou à destination d'un public en particulier d'un secteur en particulier d'accord on n'a pas forcément tous les mêmes habitudes les réseaux sociaux on sait très bien que par exemple tito que c'est un réseau plutôt pour les jeunes alors que vous allez pouvoir rencontrer un public peut-être plus professionnel sur l'inde exemple voilà donc il faut vraiment se poser la question d'abord de dire ok ma cible sur mes formations exactement bah qu'elles sont finalement ses habitudes voilà au quotidien où je vais pouvoir la rencontrer alors je vois juste que je me fais une petite partie technique vous êtes nombreuses et nombreux à avoir visiblement un écran qui est pixelisé donc on va essayer de voir avec la régie si on peut améliorer ça mais c'est un petit peu les aléas du direct en plus c'est un studio tout neuf qu'on teste pour la première fois donc voilà on va essayer d'arranger ça en tout cas est ce que tout le monde nous entend bien parce que c'est finalement le principal même si nous voir c'est aussi évidemment très agréable on ne profiterait pas pour faire un petit coucou à la régie coucou la régie salut la régie qui n'est pas très loin la régie donc Jean-Michel le son ok parfait donc si le son ok finalement c'est l'essentiel dernier chiffre vous avez 7 milliards de recherches qui sont faits sur google par jour si certains d'entre vous se posent encore la question est ce que il faut je mette en avant mon catalogue de formation en ligne sur internet ne vous posez plus la question comme disait comme tu disais tout à l'heure les gens ils vont absolument tous sur internet pour chercher leur formation ça va être clé c'est pas le seul point mais c'est un point clé 7 milliards de recherches par jour sur google dans le monde c'est évidemment énorme et on le vit tous au quotidien je pense que je viens on fait tous des recherches encore une fois à titre professionnel donc le premier point donc pour ceux qui viennent d'arriver vous êtes une trentaine dans les dernières minutes est arrivé là on est sur le site internet ce qu'on disait ce que disait marie et swann c'est que tout le monde incite donc ça c'est une bonne chose mais c'est clairement pas suffisant la question qu'on se pose c'est comment avoir un site qui est percutant donc on a vu le menu il ya quelque chose qui est primordial et vraiment faut mettre l'accent dessus je pense pour les organismes de formation qui est donc vos formations il faut que vous ayez une page dédiée pour chacune de vos formations le vraiment le coeur de la chose c'est de présenter vos formations les ventes bien sûr et donc une page pour chaque formation avec toutes les informations que vous avez sur cette formation donc le programme de quoi ça se compose qui sont les formateurs ça peut être voilà on peut le plus on donne d'informations le mieux c'est à la fois pour l'utilisateur mais aussi à la fois pour google qui va vraiment mieux comprendre ce que vous proposez grâce aux mots qui sont présents dans cette page et donc associer et donc mieux proposer cette formation dans les résultats de recherche quand on a une recherche en face qui qui correspond et donc il faut il faut mettre en avant tout son catalogue du coup est ce que ça veut dire il ya beaucoup d'organismes de formation qui ont beaucoup de formations et mettant que j'en ai 10 15 20 est ce que ça veut dire que je dois créer autant de pages d'accord moi c'est c'est capital d'avoir vraiment une page dédiée pour chaque formation parce que chaque formation à son but à son à sa raison d'être et donc sur le site internet c'est pareil oui parce qu'en fait quand les gens ils font une demande de formation en fait ils vont dire bah par exemple je cherche je sais pas si je suis un architecte je vais chercher une formation bim à distance par exemple une formation bim à paris bah si vous avez une page qui a ce titre formation bim à paris bah forcément les gens vont tomber dessus ils vont dire ok c'est ce que je recherche et du coup je retrouve la réponse à ma recherche et sans le catalogue de formation avec comme tu dis le page chaque page détaillé c'est impossible c'est impossible mais est ce qu'il faut le mettre en valeur est ce que ça veut dire que là on parle du coup de référencement donc moi ça me fait penser directement au mot clé admettons que le mot clé ça soit on fait une formation sur du management est ce qu'il suffit sur une page dédiée je mette 20 fois management pour que ma page remonte ou si un peu plus compliqué alors c'est un peu plus complexe que ça maintenant on n'est plus dans une logique on va mettre bourriner mettre management partout sur la page ça c'est plus possible soyez simplement naturel expliqué en français normal de quoi se compose votre formation on n'a pas besoin de mettre 50 fois le mot clé et c'est même déconseillé donc vraiment mettez les mots simplement et puis ça suffira donc en bien sûr on peut aussi envisager de mettre des synonymes étoffés mais mais ça sera le tout c'est d'être naturel ouais est ce que parmi ceux qui nous regardent est ce que vous avez des questions spécifiques sur justement comment optimiser votre site internet voilà si vous avez des questions on en prend quelques-unes dès maintenant ensuite évidemment on en prendra d'autres à la fin donc on a vu du coup le menu ça c'est un premier point important d'avoir une page dédiée pour chaque formation est ce qu'il ya peut-être un troisième point pour le site internet alors pour le site internet j'irai il ya quelque chose qui est très important ça va être de rassurer le visiteur parce que du coup à priori si vous avez un bon référencement d'autres leviers ils vont vous trouver ils vont vous avez le descriptif de votre formation qui vous êtes etc c'est bien il a pris connaissance de qui vous êtes est ce que vous proposez mais maintenant il faut bien sûr vendre la formation donc le point important ce sera de rassurer le visiteur montrer que vous êtes vraiment l'expert de cette formation que vous avez donc si vous avez des années d'expérience si vous avez des certifications des qualifications n'hésitez pas à le mettre en avant sur le site internet sur vos pages c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant si vous pouvez mettre aussi des commentaires des avis clients des témoignages c'est un plus aussi donc si je fais un petit récap on a du coup le menu le menu ensuite on a une page et des performances et donc les fameux avis donc le 4,9 sur 5 sur google le logo cpf etc qu'il faut remonter sur le haut en fait comme tu disais c'est une page de vente la page de formation et c'est pour ça qu'on insiste là dessus c'est hyper important parce que quand si vous recevez quelqu'un dans votre bureau va pouvoir vendre la formation vous expliquer vous donner des détails mais quand l'internaute est face à son écran il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de matière donc il faut lui donner cette manière il faut lui donner comme tu dis confiance et essayer d'avoir le maximum de rassurant comme si en fait on était face à face et le mot clé c'est rassurer le mot clé c'est rassurer parce que le but à la fin c'est que la personne s'inscrive à la formation évidemment donc il faut qu'ils aient tous les éléments et on connaît les problématiques généralement des formes et c'est voilà est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que mes pères ont déjà fait des formations quelles sont les méthodes de financement hyper important voilà se projeter un peu qui sont les formateurs comme tu disais etc donc toutes les problématiques toutes ces barrières finalement à la chambre il faut pas hésiter à les mettre sur le site directement en fait ça fait un peu partie des coutumes qui maintenant sont mises en place grâce à internet c'est qu'aujourd'hui vous allez avoir tous les utilisateurs à minima mature qui vont se mettre à comparer tellement il ya il ya beaucoup d'oeuvres sur internet on va tout comparer donc c'est sûr que si vous avez la possibilité via un levier qui serait donc soit la réassurance avec les avis clients soit parce que vous avez un prix compétitif ça va mine de rien vous permettre de justement de jouer en votre faveur et de remporter justement cette concurrence face aux autres donc ça c'est hyper important de bien travailler alors le son grésil on me dit on va essayer d'arrêter de faire quelque chose en régie il y en a qui me dit que ça grésil comme un ventilateur qui tombe je vous rassure il n'y a pas de il n'y a pas de ventilateur mais on va essayer de gérer ça je prends juste une dernière question peut-être de nos participants avant de passer au second sujet qui est les réseaux sociaux il y en a une qui était particulièrement pertinente de sophie est ce que l'utilisation d'un cms peut être défavorable au référencement donc le fait en fait de sortir du coup du site internet est ce que c'est favorable défavorable au référencement je sais pas qui veut prendre la oui si tu parles je peux en parler le cms aujourd'hui c'est un outil c'est un outil qui va vous aider à monter un site internet plus rapidement et la plupart des cms aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché sont de base une bonne coquille vite je dirais pour être optimale sur le référencement donc il n'y a aucun souci à prendre un cms au contraire c'est recommandé ça permet d'aller un peu plus vite sur les aspects techniques et de se concentrer sur ce qui est important sur le contenu finalement de la formation donc quand vous utilisez une solution comme wordpress wix ou squarespace ou d'autres solutions finalement c'est pas ça qui est important c'est le contenu et la c'est pas un problème non non pas du tout c'est même recommandé encore une fois pour une question de coût principalement il ya véronique et qu'elle utilise le système le cms au dos et que c'est parfaitement ok oui oui tout à fait alors il ya aussi des solutions qui permettent directement de présenter le catalogue de formation à partir du moment où vous avez une page publique peu importe la solution finalement que vous utilisez si c'est la page est référence absolument aucun souci super alors on va assez vite sur les sujets ce qu'on a malheureusement un temps et on a pas mal de sujets à couvrir évidemment dans les questions si vous voulez aller plus précisément sur un sujet n'hésitez pas on y reviendra dessus deuxième partie donc là on vient de traiter du coup l'aspect c'est internet et comment le rendre plus attractif deuxième partie les réseaux sociaux alors là c'est entre guillemets un sujet que tout le monde connaît mais que personne connaît c'est un peu le paradoxe avec les réseaux sociaux première question est ce que c'est nécessaire de se lancer dans le grand bain des raisons sociaux alors est ce que c'est nécessaire en tant qu'expert j'aurais tendance à vous dire que oui évidemment après je peux comprendre un petit peu les réticences que pas mal de gens ont là dessus c'est à dire que alors c'est vrai pour les organismes de formation mais aussi pour tout type de boîtes généralement les réseaux sociaux c'est un petit peu vu comme la 25e roue du carrosse on se dit on va mettre le stagiaire là dessus on va pas trop s'en occuper on va pas trop s'y développer parce que c'est un peu prendre un risque de se casser la figure en mettant des trucs un petit peu comment dire qui correspondrait pas trop avec le type de communication qu'on veut faire donc ce qu'il faut bien faire en premier lieu c'est évidemment définir vos objectifs et définir votre cible ce que je vous recommande en fait ici c'est de pas vous jeter sur moult et moult réseaux sociaux parce qu'il y en a un paquet vous allez perdre beaucoup de temps et généralement le temps quand on arrive de formation c'est quand même assez précieux surtout quand on prépare calliope donc en fait l'essentiel ça va être de définir votre cible prioritaire donc je dis n'importe quoi mais un organisme de formation qui par exemple est dans le btp il leur cible ça va être pas justement des gens des entreprises du btp pour former justement leurs salariés ils vont peut-être privilégier un réseau professionnel comme linkedin par exemple et auquel cas vous allez concentrer tous vos efforts là dessus parce que vous savez que votre audience elle est là dessus si vous êtes sur les plus jeunes on peut potentiellement se dire qu'on partirait plus sur insta ou sur tic tac mais en tout cas voilà c'est vraiment le premier truc que j'aurais tendance à vouloir vous faire comprendre c'est que définissez votre 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 cible vos objectifs et à partir de là du coup vous allez tout de suite une finée comprendre un petit peu sur quel réseau social il faut vous l'enseigne mais en tout cas je recommande quand même de tester si vraiment vous êtes à l'aise avec l'exercice concentrez vous déjà sur un pour vraiment être bien performant dessus et bien installer un peu votre notoriété au moins sur celui ci si après vous voyez que c'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec potentiellement vous avez une équipe qui est consacrée on peut essayer d'ouvrir sur deux trois sur alors du coup là on a quelques questions assez précises sur les réseaux sociaux notamment sur sur facebook par exemple est-ce que fait un bon outil je pense que c'est un bon outil est-ce que c'est un bon outil alors alors ouais alors il ya des écoles c'est à dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens notamment les jeunes on a tendance à se dire que facebook est un petit peu en train de se casser la figure et délaisser en fait mine de rien faut bien comprendre que facebook c'est une entreprise qui est installée depuis maintenant un paquet de temps peut-être même le premier réseau social mondial avec la plus grosse part d'audience et du coup ce qui se passe c'est que vous allez avoir tout de même énormément de jours dessus avec énormément de données sur ces personnes donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est que votre page entreprise il est recommandé de la faire sur facebook parce que du coup quoi qu'il arrive vous allez réussir à rayonner grâce à ce réseau social qui reste le réseau social numéro 1 donc oui c'est intéressant à être sur facebook il ya un autre intérêt à ça c'est juste que comme le disait marie par rapport au référencement c'est à dire que votre but à vous c'est d'apparaître pour ce premier sur les pages de google pour bien comprendre que avoir des pages de réseaux sociaux participe aussi à faire justement développer votre notoriété sur google donc si potentiellement votre site nous remonte ça en première page peut-être que vos réseaux sociaux auront l'opportunité d'inventer eux en première page il ya beaucoup de personnes qui parlent de twitter est-ce que c'est pertinent comme réseau alors twitter c'est très dangereux à mon sens parce qu'en fait c'est un réseau social un peu particulier où on est vraiment dans l'instantanéité et on est très souvent sur un peu du débat donc si vous avez vocation à justement ouvrir sur des questions et vous avez besoin que votre communauté va répondre à ces questions pour présenter justement ce qu'on cherchait à faire c'est intéressant si c'est pas le cas moi je le recommande pas spécialement parce que c'est sûr que c'est plus difficile à aborder en fait ce qu'il faut comprendre c'est ça c'est que les tweets ils disparaissent vite ça disparaît vite c'est très c'est très volatil et en plus de ça chaque réseau social a son système de fonctionnement c'est à dire que twitter vous verrez que 90% des gens et peut-être vous même d'ailleurs on l'utilise essentiellement quand même pour de la veille sur des sujets soit d'actualité soit spécifique à son expertise donc il faut que vos contenus justement rentrent dans cette lignée là si vous vous avez juste pour objectif de vendre vos formations peut-être que twitter n'est pas le plus en gros si tu as la cible si ta cible est à la fois sur twitter et facebook vaut mieux qu'il y ait été très concret est ce que pour un organisme de formation il ya peut-être un réseau ou deux réseaux qui sont à privilégier plus que d'autres alors moi celui que je recommanderais évidemment parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur la question en premier lieu j'aurais tendance à pousser linkedin quand même des gens qu'est ce qu'on reste une fois encore un réseau professionnel où du coup vous êtes face à une cible professionnelle et beaucoup de gens il faut encore font leur veille et justement cherche des informations dans le domaine de la formation sur ce réseau là et le deuxième en fait ça va énormément de dépendre du coup de votre audience phare et notamment de la tranche tâche encore si vous êtes sur des gens ou par exemple je pense un organisme de formation qui cherche à taper sur les 18 25 ans et ben moi je vous dis foncez par exemple sur sur instagram ou sur tik tok c'est attention à tik tok après c'est essentiellement de la vidéo donc faut aussi que vos contenus s'y prêtent et que vous ayez le temps de le faire et si par contre vous êtes sur une cible un peu plus âgée et va foncer sur facebook il ya une question assez pertinente est ce que twitch c'est une nouvelle opportunité ou est ce que c'est juste une tendance qui va passer alors twitch à mon sens c'est une vraie dinguerie c'est alors une fois encore par contre déjà on a la phrase du webinaire twitch c'est une vraie dinguerie désolé pour l'utilisation du terme mais je pense que c'est encore un peu trop sous-estimé et que ça va vraiment monter en puissance parce qu'aujourd'hui vous voyez par exemple avec tik tok qui commence à devenir vraiment le gros réseau social numéro un pourquoi parce que les gens aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est du vivant faut que ça bouge que ce soit dynamique et ce qui est mise en avant c'est la vidéo et avec des formats live sur twitch vous pouvez être sûr de réussir à capter votre audience maintenant la question est de savoir si votre audience aujourd'hui s'y trouve prenons l'exemple d'un ou si vous êtes organiste de formation vous formez dans le secteur du jeu vidéo abala je pense que si vous avez une chaîne twitch là c'est la différence je prends l'exemple caricatural mais vous avez quand même des communautés fortes parce que twitter ça beaucoup commencé par du live stream sur sur les jeux vidéo c'est pas que ça aujourd'hui mais typiquement si vous formez dans les métiers des jeux vidéo finalement twitch c'est le lieu parfait pour se faire connaître par des gens qui sont vraiment des passionnés alors du coup là si on avance un petit peu sur le côté réseaux sociaux donc on a vu qu'effectivement déjà fallait en fonction de sa cible choisir le bon c'était donc qu'il y avait les incontournables type linkedin facebook instagram pourquoi pas les nouveaux acteurs type twitch notamment ou tik tok qui apparemment a quand même un vrai potentiel aussi étonnant que cela puisse paraître oui oui j'avoue que j'aurais pas forcément paris là dessus mais pourquoi pas qu'est-ce qu'on poste par contre en termes de contenu qu'est-ce qu'on met en avant alors ça c'est une vraie question c'est à dire que beaucoup de gens auraient tendance à se lancer sur les réseaux sans trop savoir le pourquoi du comment et en essayant de mettre des postes un peu à la volée là l'enjeu si vous vous lancez sur les réseaux sociaux faut avoir une vraie stratégie on a vu les objectifs on a vu l'audience maintenant ce qu'il faut savoir c'est que votre audience elle va avoir des problématiques elle va avoir des questions comment vous faites pour y répondre et du coup c'est à partir de cette question là que vous allez justement créer des thématiques donc par exemple je dis un truc tout bête mais vous avez des gens que vous formez qui se pose une question par exemple sur justement comment exploiter leur compte formation pour participer justement aux formations on peut se dire que vous allez avoir un article que vous allez condenser en format carousel par exemple et auquel cas vous allez répondre à la question mais de manière très très rapide c'est à dire que les réseaux sociaux l'utilisation des gens c'est qu'ils veulent l'info en moins de 30 secondes carousel carousel donc plusieurs images ok d'accord c'est quand on déroule c'est ça soit il peut vers la gauche c'est exactement là où en fait contrairement à un site internet va y avoir beaucoup d'informations est vraiment assez assez importante etc les réseaux sociaux il faut que vous restiez dans cette pratique là de vous dire que les gens quand ils consultent faut qu'ils vraiment ils aient une info en 30 secondes max donc tout ce que vous avez vous condensez au maximum et vous faites beaucoup de vulgarisation parce que vous allez avoir une audience très large là où sur un site internet les gens ils ont la démarche de venir donc ils sont déjà à minima chaud là vous touchez un peu tout et à partir de là du coup vous allez pouvoir dégager des grandes thématiques des articles des cartes et tu me fais penser à quelque chose enfin il ya un point important dans ce que tu dis c'est qu'en fait le contenu en fait qu'on met c'est de l'information c'est des contenus qui ont de la valeur ajoutée pour pour l'audience et il faut pas on vient pas pour faire sa pub sur les réseaux sociaux batatou directement c'est il faut apporter du contenu je pense à cet organisme de formation pour lequel on travaille dans la grande distribution qui par exemple propose des contenus vidéo il s'adresse plutôt aux jeunes et en fait ils font des interviews des jeunes pour que ils se projettent sur les métiers auxquels ils vont être formés et donc ils ont une mise en situation complète où ils vont voir les jeunes directement ils les prennent en vidéo il les interview et en fait là là on se projette parce que quand je veux me former sur un nouveau métier quoi de mieux qu'une personne qui fait déjà ce métier pour me le transmettre donc le contenu doit être avant tout informatif et aider encore une fois l'audience ça c'est clé après il ya la publicité pour pour d'autres d'autres enjeux plus commerciaux mais le community management les postes que vous allez mettre sur une page c'est l'information c'est top ce qui détermine tes contenus c'est tu te mets à la place de la personne qui va vouloir suivre ta formation et tu te pose exactement les questions qui va se poser et ton objectif avant de vendre ta formation c'est de dire ok je réponds à ta question et peut-être que demain du coup tu vas revenir sur ma page pour d'autres infos et au fil de l'eau comme dit victor et bah tu vas potentiellement avoir un client clairement 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 je pense c'est par exemple demain tu étais un organisme de formation tu fais du excel bah il faut partager un maximum de tips et d'astuces sur excel parce qu'on sait que les gens c'est ce qu'ils recherchent et si tu deviens référent va automatiquement dit ok le jour où j'ai envie de me former je vais les voir eux parce que ils m'ont déjà un peu montré ce qu'ils font c'est top alors très intéressant ce qu'au lit vous allez me dire je vais pas dire le contraire mais c'est un samedi sincèrement c'est allé par contre là vous me faites un peu peur parce que je me dis moi en tant qu'organisme de formation je vais y passer les journées est ce que vous avez des astuces des conseils pour faire en sorte justement que c'est très bien d'être sur les réseaux sociaux mais que ce soit pas trop chronophage et ben c'est l'une des premières grosses questions qu'on vient nous voir c'est surtout ça c'est que les gens disent nous c'est trop chronophage on préfère le délaissé auprès d'agence etc c'est plutôt que de faire des postes à la volée en essayant d'y passer une heure à essayer de faire un truc cool il faut appérativement vous organiser comment ça marche ce que je vous recommande en fait c'est que vous faites ce que l'on appelle un calendrier éditorial donc en fait vous planifiez tous vos postes sur le mois complet vous banalisez une demi journée le lundi matin vous dites ok c'est ma demi journée où je m'occupe de prévoir tous mes postes donc ça demande un minimum de réflexion en amont pour savoir ce que vous allez y mettre si vous avez des opérations spéciales exactement en vous basant sur toujours une fois vos objectifs et votre audience vous planifiez vos postes et après ce que peu de gens savent on peut les programmer en fait sur les réseaux sociaux donc c'est à dire que toujours mon lundi matin dès que j'ai préparé tout mon calendrier je les programme sur le mois et derrière tout ce que vous avez à faire c'est revenir sur vos réseaux sociaux allez tous les trois jours pour répondre aux commentaires et messages et je les programme avec ce qu'est l'outil du coup il ya des outils pour ça ouais là alors la plupart des réseaux sociaux pas tous malheureusement mais la plupart ont leurs propres outils qui permettent de le faire facebook ils ont ce qu'on appelle le business suite donc en fait c'est la partie professionnelle du réseau social qui permet de programmer ses postes faire sa modération etc qui est payante non non c'est gratuit c'est gratuit il faut le savoir ça c'est gratuit vraiment il ya toutes les plateformes que je vous dis là c'est gratuit twitter c'est pareil ils ont un éditeur de tweets qui vous permet de programmer également instagram c'est racheté par facebook donc ça passe aussi par business manager le seul qui n'a pas cette fonctionnalité aujourd'hui c'est linkedin on le déplore un peu ou auquel cas il faut passer par un outil tiers donc il en existe plein si vous tapez programmer mes postes vous verrez il y en a il y en a pas mal mais les plus reconnus aujourd'hui reste au de suite et à gore à plus et qui une fois encore sont gratuits d'accord ok question de fabien des stratégies pour gagner des abonnés rapidement c'est déjà bravo fabien vous n'avez pas le réflexe de vous dire je vais acheter des abonnés excellent réflexe alors ça c'est vraiment la question la question à 10 mille euros en fait ce qu'il faut faire mais d'euros c'est le prix que tu vends c'est ça ou jamais acheter d'abonnés n'acheter pas d'abonnés vous allez vous retrouver avec les indiens sur vos comptes c'est pas bon c'est pas bon non alors c'est je dis ça parce que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui et vous inquiétez pas que si j'avais réellement la réponse j'aurais moi même 10 mille abonnés sur mon compte aujourd'hui ce qu'il faut faire et généralement les gens ils veulent aller trop vite c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de vous créer votre communauté j'insiste vraiment là dessus une fois encore en proposant des postes à valeur ajoutée en étant récurrent si vous allez faire des postes pendant le mois de janvier et qu'après pendant trois mois derrière vous faites plus rien les gens ils sont carrément de passer à côté ils vont se dire que eux ils sont pas actifs ils vont mettre des infos ils vont mettre des infos ils vont créer sa communauté donc répondre aux commentaires aux messages etc être récurrent c'est hyper important et une fois encore ça va vraiment être des postes à valeur ajoutée quelles sont les problématiques de votre audience et comment vous y répondre ça va prendre du temps ça va pas aller très vite un au début parce qu'il faut le temps que votre notoriété se fasse mais c'est la solution la plus effective aujourd'hui oui et puis quand vous lancez votre page sur les réseaux sociaux bah on commence toujours par les cercles très proches donc en fait ça ça prend aussi petit à petit parce que en fait plus vous allez avoir d'abonnés sur une page plus vous allez avoir de monde qui va s'abonner c'est à dire un effet un peu boule de nez donc au début demandez à votre entourage à vos amis à votre famille puis à vos collègues à vos connaissances et puis déjà en fait on peut très rapidement se créer une base de quelques centaines de personnes vous allez me dire c'est pas tout à fait peut-être votre cible dès le début mais en tout cas ça ça permet aussi de créer un peu de légitimité et quand vous allez du coup communiquer auprès de votre cible voilà dans ce cas là vous allez vous allez avoir encore plus de plus d'abonnés mais je dirais que les abonnés c'est pas tout comme tu disais c'est la communauté beaucoup de gens restent bloqués là dessus c'est pas l'essentiel je sais que en effet les réseaux sociaux ils mettent ça en avant et avec du avec du bon contenu les gens ils vont venir mais avoir un bon contenu pour moi ça me paraît plus clé une communauté engagée qui va répondre pas que le problème c'est que les off ils ont tendance à dire j'ai la g c'est moi qui vend le truc donc je sais comment communiquer c'est faux interroger justement votre audience les réseaux sociaux vous permettent de poser des questions ouvertes faire des sondages savoir ce qu'ils attendent comme type de format c'est important de les varier aussi pour savoir ce qui marche plus mieux et posez leur la question savoir qu'est ce qu'ils veulent voir sur vos pages juste et à partir de là vous verrez que ça roule pas tout seul et justement en termes de contenu est ce que je suppose que ça dépend des raisons est ce qu'on peut se permettre de de poser des questions enfin d'interagir directement avec ça c'est même 100% recommandé on n'oublions pas que les réseaux sociaux à la jeunesse des réseaux sociaux l'objectif c'est justement cet aspect communauté c'est à dire que derrière les autres derrière les écrans vous avez des humains donc votre objectif moi je vais chez le bout je vais chez le boucher c'est pour acheter de la viande et bah vous vous êtes organisé de formation demandez aux gens ce qu'ils veulent et puis donner leur signe oui et puis je pense qu'aujourd'hui les gens aussi sont demandeurs de ça de participer en fait à tout on voit des entreprises qui posent des questions sur maintien quel logo je dois choisir ou si par exemple vous souhaitez vendre des nouvelles formations vous pouvez tout à fait demander à votre audience de dire ok on va lancer plusieurs formations quelle est la formation que vous aimeriez avoir est ce qu'il ya des contenus particuliers le fait de faire participer les gens ça contribue énormément à faire grandir la communauté la communauté c'est pas encore une fois faut vraiment se mettre à la place de votre type le but c'est pas de leur vendre quelque chose si vous devenez référent si si vraiment vous prenez la parole et vous les faites participer naturellement vous allez devenir leur référent le jour où ils auront besoin d'une formation ils reviendront vers le référent si vous connaissez quelqu'un qui s'est bien cuisiné le jour où vous avez besoin d'apprendre à cuisiner vous allez allez moi je reviens du coup sur le contenu est ce qui revient à ce que vous venez de dire mais déjà il ya un bon exemple de odile et qui nous dit qu'un bon contenu est égal à l'art du storytelling par exemple avec un podcast gratuit pour savoir comment faire elle a raison c'est assez vrai je trouve elle a raison aujourd'hui un truc qui est très demandé et je pense que le comité il a eu un petit peu sa part d'action là dedans les gens ils veulent beaucoup plus de transparence et beaucoup plus d'humanisme derrière les vers les postes etc donc beaucoup de gens aujourd'hui font des postes pour dire je fais des postes et parce qu'ils veulent absolument être currant et n'hésitez pas aussi à quand on vend des formations vous allez prendre aussi le formateur l'humain les équipes etc donc vraiment pas hésité à raconter un petit peu les galères que plus potentiellement vous avez vécu en créant votre web pour montrer que voilà vous êtes comme tout le monde vous avez eu des galères et ça a pas été simple etc montrer vos équipes aussi ce que des gens qui sourient sur une photo c'est toujours plus sympathique et a toujours plus envie d'interagir que des photos libres de droits carottés sur internet et en effet le storytelling qui est donc le principe de vraiment écrire un texte très comment dire très personnel je pense que moi ça a un vrai intérêt aujourd'hui après je pense que souvent quand on parle de storytelling ça peut faire peur aussi ce qu'on se dit c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en oeuvre quand on est quand on commence si on est un deux trois dans l'organisme on se dit bon bah on n'a pas forcément une histoire à raconter tout ça c'est un peu compliqué et en fait je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête comme tu dis c'est déjà de partager ce que vous faites à l'exemple tout simple quand vous êtes en formation si vous faites une formation présentielle ou à distance à prenez une photo soit par exemple si vous faites une classe virtuelle prenez une photo de votre fenêtre zoom ou si vous êtes en présentiel à prenez une photo de la classe ne serait ce que faire ça finalement de l'humain et ça contribue à faire de l'humain il faut pas aller chercher des choses compliquées donc je pense que le mot storytelling il peut des fois un peu faire peur l'idée derrière c'est juste de partager finalement les moments qu'on vit et là pour le coup on parle des moments de formation voilà et il ya plein de sujets entre les sujets liés à la pédagogie les moments de partage avec les élèves peut-être aussi ce qu'on ce qu'on veut faire au-delà de nos formations parce que généralement les organismes de formation l'idée aussi c'est ils sont spécialisés par exemple dans un secteur d'activité où ils ont une particularité donc il faut mettre en avant ses particularités et comme tu dis ça commence avec des choses simples le pire ce serait juste de se dire je vais prendre des photos sur google images et je vais les reposter sur les réseaux sociaux car il n'y a pas de valeur ajoutée on préfère une photo qui soit un peu mal prise mais qui soit je dirais vrai plutôt que des fausses photos des choses qu'on aurait piqué ou qui ressemblent à rien alors merci beaucoup on va passer du coup dernier sujet qui est le côté vente pure juste avant ça je vais essayer de faire un petit récap des essences un peu riche qu'on a eu sur les réseaux sociaux donc le premier c'est de connaître votre cible pour du coup l'adapter en fonction de choisir le bon réseau social c'est le premier point deuxième avoir une vraie stratégie de contenu donc c'est reposter des choses qui sont intéressantes interactive courtes sur l'appareil je crois d'un temps maximum de 30 secondes pas plus oui avec les carrossels par exemple c'est ça le globalement faut juste se dire que les réseaux sociaux c'est ce qu'on appelle du stack content donc dites vous bien ayez cette image de la personne dans le métro après son travail qui est sur son téléphone et ben faut capter réussir à capter son attention sur ce petit laps de temps entre ces deux rames de métro voilà le terrain de métro est pas mal et dernier point c'était du coup d'avoir un fameux calendrier éditorial pour du coup éviter que les réseaux sociaux soient justement chronophage pour planifier et programmer donc très bien très clair alors passons dernier sujet donc là on on va entre guillemets par un petit peu de stratégie de vente comment est ce qu'on fait pour avoir concrètement un tunnel de vente digne de ce nom et déjà c'est quoi un tunnel de vente peut-être le premier point alors je dirais que c'est l'élément clé quand on vend ses formations sur internet c'est à dire que comme le disait marie tout à l'heure si on va faire une activité de référencement naturel ou bien de campagne publicitaire sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux on va faire venir des gens sur notre site internet une fois qu'ils sont là il faut les rassurer mettez le maximum d'éléments qui peuvent les aider et puis en fait il faut pas laisser les gens là directement de base quand on est un organisme de formation c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de se dire bon on va demander aux gens leur numéro de téléphone et puis de les appeler sachez qu'avec le digital on peut également créer un tunnel qui soit presque à 100% digital c'est à dire que en fait sur votre page vous allez pouvoir directement embarquer les gens pour qu'ils s'inscrivent ou se préinscrivent à la formation et ça c'est vraiment la définition du tunnel de vente corps qui va grâce au digital pouvoir être 100% réalisé en ligne ou en grande partie donc la chose toute simple c'est quand les gens arrivent sur votre page de formation et ben renvoyer les vers la suite par exemple si vous êtes connecté à un logiciel de formation généralement ils proposent des pages de préinscription donc vous mettez un bouton se préinscrire ils choisissent leur session et puis derrière ben vous pouvez leur envoyer les conventions le devis ou la facture directement si vous faites des formations à distance et que tout est disponible en ligne des formations learning par exemple vous pouvez tout à fait dire aux gens d'aller d'acheter directement leurs formations je veux faire par exemple un inter je vois qu'il ya une session qui m'intéresse et ben rien n'empêche aujourd'hui la technologie permet les cms le permettent je m'inscris je paye ma formation je suis enregistré et comme ça je vais pouvoir commencer ma formation dernier point et puis je pense que on va en parler juste après on peut également si vous faites des formations qui sont éligibles au cpf tout simplement mettre un lien sur la page de formation vers mon compte formation.com d'accord c'est à dire que les gens ensuite retournent sur la confirmation et ils vont pouvoir passer par le processus est directement acheter leur formation avec le cpf le site internet peut compléter aussi et avoir un lien avec votre offre éligible au cpf donc c'est à dire qu'il faut que la plateforme mon compte formation et le site internet de votre offre il faut qu'ils communiquent exactement il faut en profiter si vous avez des formations éligibles et alors d'ailleurs si je peux en parler j'ai un petit tips qui n'était pas forcément prévu mais mon compte formation mon compte formation c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé c'est un formidable levier pour les organismes qui remplissent les formations éligibles au cpf pour se faire connaître le problème c'est que mon compte formation n'est pas forcément très bien optimisé et il va pas faire le travail européen donc petit tips complémentaires aller sur les moteurs de recherche les réseaux sociaux on n'a pas parlé d'emailing je pense que c'est un sujet dans notre webinaire mais à l'état d'emailing mais pensez également je reprends ce que disait marie tout à l'heure le si vous souhaitez optimiser votre présence sur mon compte formation vous pouvez le faire de la même manière que vous allez faire pour votre site internet exemple tout simple quand vous allez sur la page mon compte formation les gens vont chercher avec des mots clés il ya deux critères principaux ces mots clés formation sur une localisation en particulier ou formation à distance donc déjà vous voyez le l'importance qui est donnée à la formation à distance et puis ensuite donc les gens vont rentrer des mots clés si les mots clés sont dans votre titre si les mots clés sont dans la description et bien de suite vous allez apparaître au des résultats et donc ça veut dire qu'il faut penser les mêmes les pages de formation pour le site mon compte formation c'est ça exactement donc là c'est en fait si vous avez déjà fait un travail préliminaire par exemple de au moment de créer votre programme vous avez beaucoup de logiciels qui permettent d'exporter directement dans le compte head off et donc là dans le compte head off vous allez pouvoir remplir tous les contenus et de l'autre côté du côté formé quand ils vont chercher la formation et ben ils vont utiliser pareil des mots clés et c'est pas la même chose par exemple de mettre formation bureautique ou tableur et formation excel d'accord donc petit tips là n'hésitez pas également à dupliquer vos sessions d'accord parce que si vous dupliquez vos sessions vous augmentez les chances d'apparaître sur le moteur de recherche de mon compte formation tout le monde encore une fois ne va pas forcément chercher exactement le même terme et il faut qu'il soit dans le dans la description de votre programme et cécile d'ailleurs un ajout à faire et que je trouve très pertinent attention ne peut pas tout mettre sur mon compte formation il faut seulement préciser les formations qui ne sont qui sont éligibles donc c'est vrai que si vous avez dans votre catalogue voilà des formations éligibles et pas éligibles évidemment sur mon compte formation j'ai sur mon compte formation là on parle bien des formations qui sont éligibles au cpf c'est pas le cas toutes les formations c'était un exemple on dit ça parce qu'aujourd'hui on travaille avec des ordinateurs de formation qui parfois vendent plus de 50 % de leurs formations grâce au cpf c'est un formidable levier on sait aujourd'hui que les salariés les comptes cpf ex diff sont vraiment en tout cas voilà ils sont vraiment plein et donc on sait qu'il ya un levier énorme là dessus mais voilà quand on fait une recherche pas c'est comme sur les moteurs de recherche on va d'abord choisir les premiers donc les places je dirais sont chers il faut vraiment faire en sorte d'être je dirais dans les trois premiers comme sur sur les moteurs de recherche alors merci beaucoup on on est pile à 45 minutes donc on a respecté la promesse c'est pas encore fini ne portez pas le plus intéressant arrive juste avant de passer aux questions du coup là si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire on va tâcher d'y répondre dans la minute qui suit peut-être chacun d'entre vous est ce que vous pouvez donner en fonction de votre expertise un conseil spécifique la chose à retenir jordan donc si je devais mettre vraiment un truc en avant avec les réseaux sociaux donc jordan c'est sur les réseaux sociaux tout à fait merci pour la patate chaude elle est pour toi non si je devais mettre un truc que vraiment en avant c'est une fois encore comme la très justement dit swan vous avez aujourd'hui différents leviers possibles pour justement réussir à vendre vos formations et à ce que le formateur aboutissent à venir chez vous donc pour les gens qui étaient réticents aux réseaux sociaux exploitez les au mieux parce que vous allez vite vous rendre compte que sur par exemple un million de personnes vous allez avoir probablement un million de personnes qui vont utiliser différents canaux pour arriver jusqu'à chez vous donc dites vous bien que même si vous ne le pensez pas aujourd'hui il y aura des gens qui passeront par les réseaux sociaux pour aller chez vous donc le conseil c'est de les utiliser et c'est pas c'est bien résumé et je me permets d'en rajouter un c'est d'utiliser le bon oui je pense que le premier exercice à faire c'est peut-être de faire vos personnages donc là c'est du langage un petit peu technique mais juste de définir précisément votre cible faites vous faites vous un ou deux portraits robot max de la cible phare que vous voulez toucher et vous allez voir que derrière ça coulera tout seul pour faire votre stratégie de contenu et choisir le reste de toute façon ça fait partie des prérequis qu'à l'opi où on doit mettre le public visé d'exécution donc on va faire faire une cire de vous l'avez là déjà et il faut être spécifique d'accord de dire je m'adresse au directeur général je m'adresse aux ouvriers c'est trop large comme quoi qu'elle n'a pas que du mauvais non plus à toi marine coup sur la partie site web référence mon conseil ce serait de mettre à jour son site internet ne pas hésiter parce que ça s'entretient comme pour les réseaux sociaux donc si vous avez des nouvelles formations des informations à communiquer n'hésitez pas à le mettre sur votre site internet google y voit ça aussi de son côté que le site il est entretenu et ça compte donc et puis si vous avez l'occasion de faire des articles de blog donner un peu des explications des produits du contenu à valeur ajoutée au final comme pour les réseaux sociaux de manière textuelle du coup ce serait une bonne pratique aussi ok très bien et soit du coup peut-être sur la partie stratégie vente concrètement ouais je dirais que le un des éléments principaux c'est souvent on se fait un peu peur quand dit je vais devoir faire du marketing voilà on est deux trois quatre qui va s'occuper de ça sachez qu'on peut commencer dans le digital de manière petit et avec des petits investissements c'est le gros avantage c'est que vous partez pas dans des campagnes plusieurs millions d'euros d'accord vous pouvez tout à fait commencer votre campagne avec quelques centaines d'euros et si vous avez pas les compétences en interne faites vous aider d'accord c'est c'est un vrai métier on va pas se le cacher c'est un vrai métier d'être visible sur internet donc faites vous aider vous avez des consultants vous avez des cabinets de conseil des agences qui peuvent vous aider ou bien formez vous mais faites en sorte de voilà faut pas sous-estimer quand même l'importance de bien comprendre comment on va se développer sur internet qu'il ya des vraies compétences cacher ou le digital c'est à dire que ça s'improvise pas ça s'improvise pas donc c'est comme tous les métiers je pense c'est comme tous les métiers donc soit on se forme soit on passe par des experts voilà formez vous ou allez chercher les compétences en externe et puis il peut y avoir des transferts de compétences aussi génial on a le temps pour deux trois questions j'en ai noté j'en ai été quelques unes au passage il y en avait une notamment de de yann est ce qu'un catalogue en ligne comme digi format est un frein donc je suppose que c'était par rapport au site web est ce que le fait d'aller sur digi format et donc de faire la liaison entre guillemets entre votre site web et digi format est ce que c'est un frein ou pas du tout non non c'est ouais c'est pas c'est pas un frein du tout digi format c'est l'exemple d'un outil qui permet de mettre un catalogue en ligne en fait et du coup les pages du catalogue vont être référencées on connaît bien digi format pour être utilisateur et c'est vrai que c'est c'est un levier parfait généralement ce qu'on ce qu'on préconise c'est de dire créer votre site internet créer votre site internet pour présenter votre vienne de formation avoir un blog optimisé ou autre et puis mettez un lien dans votre menu et vous allez présenter le catalogue digi format comme ça ça crée de la cohérence vous n'avez pas besoin de dupliquer vos pages et vous allez pouvoir améliorer votre référencement par contre digi format et les autres comme tous les outils c'est des coquilles vides donc le contenu va être donc il faut les rendre primordial il faut les voilà donc si vous n'avez pas de rassurant si vous décrivez pas précisément votre programme les prérequis les objectifs etc ça ne marchera pas l'aspect mot clé contenu que tu disais c'est la même chose ok alors on a encore le temps pour une ou deux questions je vois que manon est en train d'écrire séverine je rejoins la question de christine question de véronique catalogue digi format ok mais quitte d'une vraie landing page sur un programme avec une question donc est ce qu'il faut une vraie landing page sur un programme d'idées vous pouvez alors si je comprends bien la question de véronique vous avez donc dix formats quand vous avez un catalogue ça crée une page de présentation qui est une page publique donc soit vous utilisez cette page comme votre page principale mais vous pouvez également autrement avoir une page spécifique sur votre sur votre site internet et présenter l'ensemble de votre formation et ensuite vous faites un lien vers la préinscription digi format je suis pas sûr de comprendre la question je pense que c'est à dire que le véronique est grand le programme doit être public ça c'est c'est important proposez lui également en téléchargement ok ça peut être utile mais mettez votre programme public ne cachez pas les informations puisque tout ça va contribuer encore une fois à faire connaître et à référencer votre site internet question de mélanie lorsque la formation est une barre de notre activité donc je suppose que ça veut dire que c'est une entreprise avec une autre activité faut-il créer sur les réseaux sociaux du coup un compte propre c'est à dire un compte spécifique formation à bon bonne question alors moi j'aurais tendance à dire que oui dans ce cas là parce qu'en fait si vous faites de la double activité il est évident qu'en matière de contenu il va falloir que vous orientiez sur une expertise spécifique donc si vous voulez faire de la formation créer une page dédiée avec votre nom d'entreprise et spécifique c'est la page formation comme ça tous vos contenus que vous mettre en avant seront liés à cela et vous serez uniquement sur cette cible là le risque d'avoir qu'une seule page pour les deux choses c'est que finalement les gens ne comprennent plus trop le pourquoi du comment ce que vous faites et que finalement le message soit pas du tout clair et vous alliez taper sur absolument tout et n'importe quoi donc oui c'est recommandé ok très bien alors si j'ai bien compris si on a déjà un catalogue en ligne sur notre site internet il n'est pas nécessaire de créer un autre catalogue vers digiforme en gros la question c'est ce qu'il faut avoir les doublons pas pas je dirais que chaque cas va être un peu différent parce que ça dépend quel niveau de détails ce qui est sûr c'est que il faut pas dupliquer les pages donc si vous créez une page sur votre site internet il faut que ce soit une page qui soit complémentaire ou différente mais ne créer pas de doublons parce que sinon aux yeux des moteurs de recherche vous créez de la concurrence et puis même vous vous saurez plus quelle page partage donc je pense que voilà il faut choisir ok ça revient du coup en plus à la remarque de christine qui disait qu'effectivement c'était pas très sérieux de faire des pages en doublons parce que c'est vrai que ça fait pas forcément très pro non c'est pas recommandé pourquoi pas voir les deux mais il faut des contenus assez différent dans ce cas il faut que ce soit différent en termes de contenu de présentation les éléments qu'on va mettre dedans ok super écoutez je crois qu'on a fait un petit peu près le tour on a éventuellement le temps pour une dernière dernière question si quelqu'un veut se manifester alors sinon merci beaucoup à vous trois et c'est extrêmement intéressant alors là forcément c'était assez court et intense parce qu'on a essayé de balayer l'ensemble du web marketing en 45 minutes ce qui est quand même pas une mince affaire on est peut-être même les seulement là on a quelque chose d'unique au passage désolé pour la qualité du son qui était assez inégal donc on fera mieux la prochaine fois niveau technique mais pour une première ça s'est plutôt bien passé donc on est vraiment content de vous avoir eu nombreux avec nous la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve dans mon amois en l'occurrence le jeudi 16 décembre où là on va aller vers des webinaires de plus en plus technique de plus en plus spécifique pour vraiment répondre au plus propre plus proche à vos questionnements et on fera un webinaire du coup sur la publicité en ligne donc avec deux experts de la station web donc on a une page internet dédiée la station web.fr je vous invite à la visiter n'hésitez pas à nous envoyer des questions on y répondra volontiers et j'ajoute qu'on va vous envoyer dans la foulée un mail récapitulatif avec les points essentiels notamment tous les tips tous les conseils tous les outils qu'on a pu partager pour que ce webinaire conduit d'être vivant par la suite merci beaucoup et je sais je finis sur un ton très lyrique et ça me fait plaisir merci beaucoup à vous tous à très bientôt merci jordan merci marie merci soin et puis du coup on se revoit dans un petit mois à très bientôt merci au revoir